Hola Weimblum, la Belgique a gagné le match contre l'Ukraine aujourd'hui. Comment vous avez vécu le match ? Bien, je pense qu'on a vécu une première mi-temps un peu compliquée. On avait beaucoup de pertes de balles, peut-être un peu de stress, le temps de s'habituer à l'adversaire. Mais je pense que quand on est remonté sur le terrain en deuxième mi-temps, on a directement prouvé qu'on avait peut-être plus envie. En tout cas, on était décidé de faire quelque chose. Et ça s'est vu, on a marqué trois goals, donc c'était très bien. Premier mi-temps, vous dominez, mais le but ne tombe pas. Et puis de l'autre côté, il y a un but sur le premier corner. Comment on rentre à la mi-temps ? Qu'est-ce que le coach dit ? On est rentré, c'est vrai, on avait encore toute une mi-temps pour faire la différence. On dominait, donc il n'y avait aucune raison que ça se passe mal. On a fait ce qu'on devait faire. C'est vrai qu'on a peut-être pris un coup derrière la tête en prenant le but. Ça nous a peut-être aussi un peu réveillés. Après, on a marqué trois buts, donc tout s'est bien passé. C'est d'abord un autre goal de l'Ukraine ? Oui, c'est un autre goal. Maintenant, je pense qu'on les a poussés à la faute. Donc, on mérite ce but, même si on ne l'a pas marqué nous-mêmes. C'est un très beau centre de Elke, je pense. Et voilà, Margot est juste derrière. Je pense qu'elle presse les défenses à la faute. Donc, voilà, c'est mérité quand même. Et puis, le deuxième but, très important, c'est vous qui le marquez sur un corner de Lucinda ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, je pense que la défense s'est mal dégagée. Une première tête de Brit mal dégagée par la défense. Puis, la balle revient et je ne sais plus qui a acheté au but. Comment ça se sent de marquer dans le stade Baudouin ? Moi, ça fait toujours plaisir. On m'a marqué au deuxième tour, enfin, un match de championnat d'Europe. Ça fait toujours plaisir. Puis, dans un grand stade, c'est encore mieux. Et maintenant, le prochain match, c'est la Tchèquie. Et puis, l'Allemagne. Qu'est-ce qui sera le plus difficile ? Je pense que le match décisif, ce sera contre la Tchèquie. Après, dire que l'Allemagne, c'est du bonus. Si on ne gagne que la Tchèquie, tout reste possible. Maintenant, la Tchèquie, on a déjà joué pas mal de fois contre eux. Donc, on les connaît bien. On a joué même début de saison contre eux dans un match amical. Donc, on les connaît. On doit gagner ce match. On veut rester dans la course à la première place. Même si on sait qu'il y a contre l'Allemagne, ça va être très difficile. Mais bon, qu'une fois qu'on a égalité de points, il reste 90 minutes et tout est possible. Donc, il faut voir. Et après, l'Euro, ici à Bruxelles, c'est de retour à Anderlecht. Match contre l'Irse, comment vous regardez ça ? Match contre l'Irse, c'est important. Toutes les équipes belges, pour nous, c'est important. Parce qu'on n'a pas... Contre les équipes hollandeuses, c'est souvent très compliqué. Ils sont peut-être encore meilleurs que nous, plus âgés. Mais les équipes belges, on doit essayer de tout gagner. Le Lirs, encore plus, puisqu'ils ne suivent que de deux points. Donc, il va falloir vraiment essayer de creuser l'écart entre les deux équipes. Ok, merci et bonne chance pour la suite. Merci.